Coucou, aujourd'hui je te montre comment faire un gâteau sans four, sans cuisson. En moins de 15 minutes de préparation, tout d'abord tu mixes 185 g de spéculoos, tu ajoutes 20 g de lait, 20 g de beurre fondu et tu mélanges le tout jusqu'à l'obtention d'une pâte bien homogène. Une fois celle-ci bien homogène, tu viens tapisser le fond d'un cercle à gâteau et tu appuies bien. Tu peux même t'aider d'un verre pour bien aplatir le spéculoos au fond et ensuite tu réserves de côté. Et dans un saladier, tu mets 500 g de mascarpone, 100 g de sucre glace, une cuillère à soupe de vanille liquide et 200 g de crème liquide entière minimum, 30% de matière grasse et tu bats le tout en chantilly bien ferme. Une fois que tu as obtenu ta chantilly bien ferme au bout de quelques minutes, tu verses tout simplement ta chantilly sur la base de spéculoos. Et une fois que tu as bien versé la totalité de ta crème chantilly dans ton cercle à gâteau, tu viens bien lisser la surface à l'aide d'une spatule. J'ai préparé un petit caramel, mais tu peux utiliser du caramel du commerce et tu verses sur le dessus du gâteau. Et pour la déco, tu peux mettre des amandes effilées. Tu laisses environ 2 heures au frigo avant de déguster. Ensuite, tu peux enlever le cercle à gâteau. Et voici le résultat du gâteau en moins de 15 minutes de préparation. Il est vraiment super bon. N'hésite pas à liker la vidéo si ça t'a plu, à la partager si tu as envie et à t'abonner si le cœur y est. Ce gâteau est rapide et délicieux, il est idéal. S'il y a des invités de dernière minute qui se pointent chez toi, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu l'as essayé. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501